Géofencing, une nouvelle étape dans la digitalisation des points de vente. Deux minutes pour comprendre. Le géofencing accompagne le client dans son acte d'achat, mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Alors, le géofencing est une nouvelle étape dans la digitalisation des points de vente. Cela fonctionne de manière relativement simple. Le client, sur la base d'opt-in, s'identifie auprès d'un centre commercial ou d'une enseigne. Lorsque ce dernier se trouve à proximité, il se voit notifié par SMS ou par notification push d'une information sur du couponing ou une offre spéciale. C'est vraiment du marketing géolocalisé. Il est invité à se rendre dans l'enseigne pour profiter de cette offre. Cela amène du trafic dans l'enseigne qui promeut cette offre en particulier. Quels sont les avantages pour les enseignes et à mettre en place une solution de géofencing ? Pour les enseignes, cela permet de générer du trafic sur le lieu de vente. Cela permet également de suivre le parcours client via des bornes si elles sont utilisées. Les fameuses bornes iBeacon qui sont mises en avant par Apple. Cela permet également de tisser du lien avec le client qui utilise de plus en plus souvent son smartphone comme intermédiaire entre des recherches pour du commerce sur le web et son commerce dans le réel. Les enseignes ont à la fois du big data, de l'information sur leurs clients et ils touchent leurs clients via une manière beaucoup plus moderne que par les mailings internet ou les mailings papier. Le géofencing a donc des applications commerciales mais également pour lui porter des applications plus B2B. Je prends l'exemple d'une badgeuse dématérialisée. Le salarié est identifié automatiquement avec son smartphone en rentrant dans l'entreprise et de la même manière son départ est enregistré quand le smartphone quitte l'enceinte définie par l'entreprise. On voit bien que le géofencing n'en est qu'à ses balbutiements. Cela a une progression très importante. On prévoit un chiffre d'affaires mondial sur le marché du géofencing autour des 200 milliards de dollars pour les prochaines années. Et on se rend compte actuellement que cela n'a pas encore exploité totalement son potentiel. Merci.